Est-ce que vous vous souvenez de la fois où j'ai eu un petit bif avec la ville de Saint-Augustin-de-Démort? Oubliez Saint-Augustin-de-Démort, eux, ils ont dû rester dans la ville de Québec, ils n'auraient jamais dû défusionner. Et bien aujourd'hui, je me rachète, car ce nouvel épisode de l'émission A Découverte, avec notre animateur, parle à la découverte de Saint-Augustin-de-Démort. Saint-Augustin-de-Démort est une banlieue aisée en périphérie de la ville de Québec. Ancienne seigneurie créée en 1647, il reste encore quelques terres agricoles, mais presque toutes les maisons ancestrales ont été détruites et remplacées par des grosses maisons unifamiliales, ce qui est très dommage, mais compréhensible, car ce secteur est en pleine expansion et offre de nombreuses écoles, parcs et espaces verts. En conséquent, il est très populaire auprès des familles. Le seul bâtiment patrimonial d'importance encore debout est l'église de Saint-Augustin. Troisième église de la paroisse, inaugurée en 1816, elle a plus de 200 ans. Cette église est richement décorée, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, mais pour des raisons évidentes, nous allons nous concentrer sur l'extérieur. Le presbytère en briques d'Ecosse comporte les principales caractéristiques qu'on retrouve dans le style second empire, notamment le toit mansardé, les lucarnes cintrées et les cheminées à caissons. Une très belle clôture de fonte entoure le cimetière, une sculpture d'un ange à la trompette et deux hiboux dorés gardent son entrée. Pour finir, le cimetière de l'église est grand, avec quatre allées distinctes, il est beau et les tombes sont belles et bien décorées. Le parc des Hauts-Fonds est un espace vert où vous pouvez découvrir la faune et la flore des milieux humides comme les marais, les ruisseaux et les berges du fleuve Saint-Laurent. Vous pouvez suivre un sentier aménagé et regarder quelques points de vue sur le marais et les berges du fleuve, mais le parc est un peu petit. Un autre milieu humide intéressant est le lac Saint-Augustin. Ancien lieu de villégiature pour les citadins de la ville de Québec, le site appartient maintenant aux habitants de Saint-Augustin-de-Démors où ils peuvent pratiquer des activités nautiques, pêcher et se baigner. Il y a des sentiers publics qui longent les berges du lac et qui offrent quelques points de vue sur celui-ci. Bon, soyons clairs, Saint-Augustin-de-Démors est très loin d'être un lieu incontournable, mais pour ses habitants, il doit être très agréable d'y vivre et d'y fonder une famille. C'est une banlieue sûre avec beaucoup de services éducatifs et récréatifs. De plus, cette micro-société a tout un parc industriel incluant l'industrie des biscuits Leclerc. Décidément, je me suis trompé. Saint-Augustin-de-Démors a plusieurs bons arguments pour être indépendant de la ville de Québec et de le rester. Si l'émission vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre la cloche si ce n'est pas déjà fait. Et comme toujours, mettez un pouce bleu, un commentaire et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux. C'était Vague et à la prochaine pour un nouvel épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501